Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans le cadre de ces conférences du déjeuner, du midi avec le Musée Fab. Merci surtout à… j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, j'espère que… je vois qu'il y a des mains levées. Oui, alors je vous propose éventuellement si vous avez des… alors je vais regarder les messages. Quatre mains levées, oui, très bien, donc j'imagine qu'on m'entend. Je souhaite surtout la bienvenue à Jeanne Suspigas qui est parmi nous et nous en réjouissons. Avant de lui donner la parole, je vais vous rappeler les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui et vous remercier surtout pour avoir résisté à la tentation de la terrasse, quand même très, très tentante par les temps qui courent et surtout avoir fait le choix de me retrouver à la faveur d'une visite virtuelle avec Jeanne Suspigas qui va vous commenter le parcours qu'elle a imaginé pour vous dans le cadre de cette exposition pharmacopée. Alors je vais juste demander à Jeanne si elle peut allumer sa caméra pour qu'on la voit. Elle est allumée ? Alors je vous entends très très bien, moi je ne vous vois pas, j'espère que… Voilà, là je vois votre caméra. Alors je ne sais pas, comme moi je n'ai pas tout à fait là. Est-ce que tout le monde entend Jeanne déjà ? Et si quelqu'un peut me dire oui ? Alors… On ne la voit pas. Oui. Ça se confirme. Bon alors je vais peut-être carrément me déconnecter, me reconnecter. D'accord, très bien. Pendant ce temps je vais rappeler un peu et puis je vous reprends. Donc en attendant que Jeanne procède à ses petits réglages techniques, nous avons l'habitude désormais. Et bien voilà, simplement pour vous rappeler que nous avons été très heureux de vous avoir avec nous lors de la première conférence sur pharmacopée avec la participation de Jean-Louis Vessette et à travers laquelle nous avons retracé l'histoire de la pharmacie dans sa corrélation étroite avec la médecine. Et ceci dans le cadre, rappelez-vous, de la commémoration du 800e anniversaire de la faculté de médecine à Montpellier, l'une des plus anciennes d'Europe tout de même. Et donc après cette première conversation essentiellement historique et patrimoniale, et bien aujourd'hui nous allons continuer le parcours en l'accent sur un côté contexte beaucoup plus contemporain grâce à Jeanne Sustugas, que je vais laisser se présenter dans quelques instants, et qui précisément va nous permettre de revenir sur le sujet, mais justement dans son acception contemporaine, et par les temps qui courent avec la pandémie que nous sommes encore en train de traverser, même si les horizons s'éclaircissent un peu, et bien à une forte résonance, en tout cas une résonance que nous n'imaginions pas lorsque nous préparions cette exposition. Alors tandis que je vous parle, je vais essayer de retrouver Jeanne dans le public nombreux pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'exprime avec moi. Voilà, Jeanne vous voit, et parlez un petit peu. Vous m'entendez ? D'accord. Oui, oui. Alors moi je ne vois personne, je ne vois que Florent. C'est normal. Ok, bon c'est normal. Normalement vous devez voir la première. Vous pouvez parler un petit peu quand même, parce qu'on est content de vous retrouver je crois. Désolée pour le petit bug de connexion. Merci beaucoup d'être là, donc moi je ne vous vois pas, mais on va donc visiter l'exposition, ça aurait été sympa de pouvoir le faire en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal qu'on ait ces outils-là. Donc j'imagine que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu l'expo, mais je vais faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Donc là ici, on commence la visite. Oui. Peut-être qu'avant de commencer la visite, même si on peut présumer que la plupart de nos éditrices et auditeurs vous connaissent, peut-être on va essayer de vous représenter un petit peu, pour resituer un petit peu votre parcours, et ensuite arriver précisément à ce renouvellement des intérieurs de l'hôtel de Cabrières Sabatier d'Espéran. Alors déjà, par rapport à Montpellier, tout simplement, moi je suis originaire de Montpellier, j'ai encore la plupart de ma famille à Montpellier, et donc c'était très émouvant cette invitation de la part de Florence, parce que c'était à la fois une manière d'être présente dans ma ville, mais aussi, comme elle l'a dit, de m'inscrire dans ce programme des 800 ans de la fac de médecine, et qui est aussi quelque chose, je réemploie le mot émouvant, mais c'est vrai que j'ai mes parents qui étaient chercheurs à la fac de pharmacie, mon grand-père aussi, et c'est vrai que ce nom, Suspugas, est pas mal attaché, en tout cas, on va dire, au paysage pharmaceutique de Montpellier, donc pour moi, c'était très très touchant de pouvoir faire cette exposition qui me permettait de renouer avec des choses liées à ma famille et mon intimité, et vous verrez à travers mon travail que cette notion de l'intime, c'est quelque chose d'assez essentiel, qui finalement est un des fils rouges de mon travail, puisque je pars pas mal de mon histoire personnelle, pour arriver à une histoire plus sociale, bien sûr. Ici, par rapport à cette invitation et cette inscription dans ce programme des 800 ans, évidemment, on a fait un choix quand même très ciblé par rapport à tout ce qui apparaît dans mon travail autour de la pharmacopée et de la médecine en général, mais il n'y a pas que ça, je ne suis pas complètement obsédée par ces questions-là, même si chaque fois que j'essaie de m'en détacher, finalement, c'est quand même des thématiques qui se réimposent en permanence à moi. C'est vrai que quand on a commencé à travailler sur l'exposition, on ne savait pas du tout qu'on allait traverser tout ça, et la lecture de l'exposition, aujourd'hui, il y a encore des nouvelles couches, si je puis dire, d'interprétation. Pour parler des choses un peu personnelles, j'ai relativement bien vécu tous ces confinements, sans parler des drames qui ont traversé les familles de chacune, mais en tout cas, à titre très personnel, j'ai l'habitude d'être confinée, la plupart de mon temps seule, à l'atelier ou chez moi, « L'atelier nourrissant la maison » et « La maison nourrissant l'atelier ». Mais j'ai été beaucoup sollicitée, justement, par rapport à mon travail, par la presse, les historiens de l'art, des gens très intéressants, sociologues, tout ça, qui m'ont appelé, parce que, justement, ils m'ont demandé quelle lecture, aujourd'hui, je pourrais faire de mon travail. et ça a été à la fois une aventure assez passionnante, mais parfois assez douloureuse aussi de réinterpréter, voir un petit peu comment aujourd'hui je vois et je verrai les choses aussi, peut-être dans un avenir plus ou moins proche. Et juste peut-être pour terminer, si je devais résumer mon travail en trois, quatre mots, ça tourne donc beaucoup autour de ces questions de la pharmacie, de la médecine, des thérapies en général et toutes formes d'addiction et ce que j'appelle aussi les distorsions sociales, donc les problèmes qu'on peut avoir avec soi-même, son corps, son esprit et par extension qu'on peut avoir dans son couple, dans un groupe social, une famille, les amis, etc. Et c'est l'introduction, justement, de l'exposition, puisqu'on a choisi de commencer par ce mot. Alors ça, c'est un mot qui s'inscrit dans une série de pièces lumineuses. En fait, la toute première qui a existé, c'est le mot « addicted ». Je passais beaucoup de temps aux Etats-Unis, donc je parle d'il y a un peu plus de 20 ans et pendant plusieurs années, j'y passais plusieurs mois par an. Et en fait, je voyais beaucoup ce mot « addicted » un petit peu partout. Et je me disais, c'est marrant parce qu'il est assez beau et il sonne bien pour nous, surtout qu'à l'époque, en France, on ne l'utilisait pas du tout. Aujourd'hui, on l'a un peu françaisisé et puis on l'utilise pas mal. Et je m'étais dit, comment faire pour en faire quelque chose ? Et je m'étais dit, j'ai envie d'en faire une enseigne qui va être belle, attirante, par sa lumière, etc. Et quand on va s'approcher et qu'on va vraiment lire ce mot, finalement, qu'est-ce que ça raconte le mot « addicted » ? Et c'est vrai que ça a été le début d'une série qui m'intéresse parce que je m'intéresse beaucoup aux mots. Et du coup, ce sont des mots qui, de temps en temps, me servent aussi d'introduction à des expositions. Ça apparaît presque comme un titre d'exposition. Ce n'est pas le cas ici, mais ça aurait pu être le cas. Et finalement, ce mot, il donne le ton de l'exposition. C'est une manière de dire aussi, regarder ce qui peut paraître justement joli, attirant, séduisant, peut se distorner. Et c'est tout mon travail et justement sur cette espèce de limite entre quelque chose qui vient nous chercher comme ça. Je viens chercher les gens qui veulent bien regarder. Et ensuite, s'ils ont envie, ils peuvent aussi basculer vers d'autres niveaux de lecture. On peut toujours s'arrêter à un premier niveau, si je puis dire, mais on peut aussi aller gratter un petit peu et traverser ces différentes strates. Et ensuite, vous verrez, on va y revenir, mais je tire des fils. Voilà. Donc comme ça, si on traversait l'expo, en courant, sans trop regarder, on pourrait presque se dire que c'est une expo collective. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait, ça m'amuse beaucoup. Et finalement, quand on regarde de plus près, c'est les idées que j'essaie de véhiculer qui font sens, qui tout d'un coup aussi rallient, relient plutôt toutes ces pièces. Donc voilà, je pense que pour commencer... Oui, oui, c'est un véritable plongeon de manière tout à fait personnelle et qui touche au collectif. Donc, véritablement, ça nous emmène directement dans les espaces. Et je voulais juste ajouter que précisément, ce mot « distorsion » que l'on voit dans un espace qui, justement, est très, très social et dans lequel cet escalier de l'hôtel de Cabrières-Sabatier-Despéran, qui est véritablement le lieu, comment dire, le lieu par essence même de l'hôtel, tant il occupe la plus grande partie des espaces pour montrer, avec une certaine ostentation, la volonté de recevoir et aussi de se mettre en scène, on voit combien ce mot, finalement, de « distorsion » qui, à la fois, perturbe un peu l'espace, mais sans pour autant non plus complètement le mettre à bas, distors simplement et nous conduit, nous invite, dès le départ du parcours, à regarder les choses un petit peu autrement, encore une fois, dans cet espace extrêmement majestueux, cette ancienne lumineuse, je crois que vous avez, vous vous parlez effectivement des mots que vous avez pu utiliser, mais aussi, je crois que votre séjour aux États-Unis vous a pas mal conduit à regarder, eh bien, les mots qu'on voit, justement, en grand, qu'ils soient lumineux ou pas, dans l'espace public, vous avez fait toute une série photographique sur, voilà, sur ces, presque ces agressions visuelles d'une certaine façon pour nous quand on arrive aux États-Unis et qui, du coup, trouvent leur écho dans cet espace assez grandiose. Alors, on pourrait, on va avancer pour justement retrouver, avancer dans l'exposition. Alors, très simplement, je vais passer le palier, je vais passer comme ça d'image en image pour aller, voilà, je saute l'escalier d'un bond toutes les marches pour nous retrouver dans le vestibule au premier étage de cet hôtel particulier. Alors, très rapidement, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, cet hôtel a été construit à la fin du XIXe siècle par une très riche famille qui s'appelait les Despouss de Pôle. Et ils étaient tellement riches qu'on les surnommait parfois les Rothschilds de Montpellier. et ils avaient voulu à travers cette construction et bien non seulement avoir un très bel hôtel particulier avec pignon sur rue sur l'esplanade qui est un petit peu la promenade par définition de Montpellier, de la ville de Montpellier. Et donc, dans ce vestibule, et bien d'habitude dans cette espèce de mise en scène à nouveau un petit peu symbolique mais aussi assez solennelle, normalement se trouve le portrait d'un des premiers fondateurs de la famille, en tout cas celui qui fonde la fortune familiale qui est donc M. Despouss, M. Eugène Despouss qui était receveur des finances et qui donc dans cette fonction de financier établit une solide fortune familiale qui permet à ses descendants de construire cet hôtel. Et alors là, petite surprise, nous avons remplacé l'hôte de ces lieux habituels par une première œuvre, Jeanne, que je vais vous demander de commenter mais néanmoins vous avez finalement non seulement on a respecté la mise en scène habituelle mais voire même on y a ajouté une petite touche avec cette jardinière de fleurs qui ajoute un peu au côté solennel voire un peu même surprenant je ne vais pas dire morbide mais qui tout d'un coup nous convie à une autre atmosphère et peut-être à une autre grille de lecture mais en tout cas je vais vous laisser commenter ce portrait que je vais mettre en grand tout de même pour qu'on le voit un petit peu mieux et avec par volonté un petit peu pédagogique la mise en perspective de celui qui vous a inspiré pour créer ce portrait. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé dans l'introduction du fait que c'est vraiment un dialogue avec les collections du musée cet endroit que je connaissais déjà est quand même magique et c'est vraiment un honneur de pouvoir confronter entre guillemets confronter parce que ça paraît presque un peu trop comme mot mais mon travail à l'histoire et puis l'histoire de Montpellier et c'est vrai qu'on a essayé de ne pas faire un accrochage qui serait justement gratuit et vraiment essayer de dialoguer avec ce bâtiment même si c'est des petits clins d'œil parce que on n'aura peut-être pas le temps de développer aujourd'hui mais pour chaque fois qu'on a une invitation pour une exposition il y a de nouvelles contraintes même un cube blanc ça pourrait paraître simple mais ça ne l'est pas forcément toujours et à Montpellier là justement au musée il y a quand même des contraintes énormes j'imagine que vous vous en doutez bien parce qu'il y a des tapisseries des peintures du mobilier des normes de sécurité par rapport au public etc donc c'est vrai que c'est pas évident de jouer avec tout ça mais ces contraintes là c'est aussi quelque chose moi je le prends toujours comme une chance parce que ça nous oblige aussi à sortir de nos zones de confort et de confronter les choses complètement différemment et ce portrait c'est vrai que c'était drôle pour nous de jouer avec ce portrait qui devient tout d'un coup un autoportrait qui ouvre un peu l'exposition parce que ça arrive souvent dans des expos qui est le portrait qui est le portrait de l'artiste voilà comme une petite présentation biographique donc ce portrait c'est un portrait un autoportrait donc déjà l'autoportrait chez moi il est très présent mais de manière complètement abstraite puisqu'en principe je n'apparais pas donc c'est une image que j'ai faite il y a pas mal d'années c'était en 2010 mais je l'ai assumée si je puis dire seulement il y a deux ans enfin j'ai commencé vraiment à me dire il y a deux trois ans que j'aimerais tirer cette photo donc j'ai ressorti cette image de mes archives et en fait à l'époque j'avais vu une photo un autoportrait de Gordon Matta-Clark donc vous voyez là sur l'écran et donc c'est toute la famille Matin ils sont tous artistes etc et lui Gordon Matta-Clark il s'est particulièrement intéressé aux maisons et à l'urbanisme etc j'ai pas du tout la même lecture que les historiens et historiennes de l'art sur son travail moi j'y vois vraiment une rupture par rapport à la famille et la maison représentant vraiment l'intime et connaissant aussi cette famille là je trouve que ça fait sens voilà et en voyant cette image tout de suite j'ai eu envie de faire la même à ma manière parce que cette image elle me raconte plein de choses et je trouvais que le fait d'être une femme artiste qui réinterprète cette image ça donne pas du tout la même lecture moi quand je fais l'image il y a un côté comme ça où je deviens un peu la sorcière donc avec une lecture plus on va dire plus féministe où tout d'un coup un homme mal coiffé ça va être un génie une femme mal coiffée ça va être une espèce de folle une sorcière qui fait un peu peur et j'aimais cette idée de mettre une image comme ça d'illustrer d'une certaine manière un peu une folie ou une douce folie et vous verrez aussi que ça fait sens par rapport au reste de mon travail parce que j'ai été par exemple contactée il y a pas mal d'années par des psychiatres qui s'étaient intéressés à mon travail et qui m'avaient demandé si ça m'intéresserait de réfléchir avec eux un moyen de renouveler l'iconographie liée à la psychiatrie et donc tout d'un coup cette image pour moi elle m'amuse parce qu'elle parle aussi de ça et j'ai jamais trop su pourquoi Gordon Mataclark avait fait cette image parce que j'ai interrogé un de ses demi-frères et j'ai eu plusieurs interprétations de cette image et j'aime bien finalement qu'on ne sache pas trop ce qu'elle raconte et par rapport juste pour terminer ces cheveux comme ça qui deviennent une sorte de réseau c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mon travail l'arborescence les arbres les neurones et on va les retrouver pendant la visite oui effectivement et j'ajoute que alors ça ça sera plus perceptible pour celles et ceux qui pourront venir mais il y a toute la matérialité aussi de la photographie qui est tout à fait singulière et qui invite aussi à s'approcher de l'oeuvre alors comme le temps nous est un petit peu compté on va poursuivre la visite je suis désolée je presse un peu le pas mais je pense que c'est pour aussi avoir une espèce de tour d'horizon et ce aussi parce que dans cette exposition ça a été aussi comment dire l'occasion enfin peut-être pas l'occasion c'est peut-être pas le mot mais en tout cas une façon pour Jeanne de revisiter tout ce qu'elle avait pu faire à travers ce prisme un peu plus contraignant du sujet même s'il était assez vastement consenti mais de l'exposition et donc il y a aussi toute une revisitation d'une certaine façon de l'oeuvre de Jeanne avec des passages temporels assez longs et qui reprennent finalement comment dire leur sens à travers cette déambulation alors justement là on arrive à une autre grande oeuvre photographique qui est un tout autre qui revient d'une certaine façon à la période américaine et je vais quand même l'approcher un petit peu parce que je pense qu'elle est d'autant plus compréhensible dans ce format là donc c'est Yves encore une fois quand même des relations féminines alors en fait ça aussi c'est vrai il y a quelques années enfin il y a c'est une vingtaine d'années maintenant ça commence à faire j'ai commencé à faire une série de piluliers parce que c'est vrai que quand je voyageais je me disais c'est marrant il y a vraiment toutes les formes et c'est vraiment un objet qui est en train d'être un petit peu pris en considération dans le sens où vraiment il y a plein de designs différents on sent que c'est quelque chose qui rentre vraiment dans notre espace intime et personnel et que finalement peut-être qu'on a envie de pouvoir aussi le sortir devant des gens que ce soit un bel objet et en faisant cette série j'ai fait cette image et quand je l'ai tiré je me souviens au labo j'ai vu le mot Ève comme ça comme un prénom qui m'appelait et tout d'un coup c'était plus un pilulier c'était comme une sorte de mur comme ça avec des tiroirs et j'ai vraiment vu la morgue comme si c'était les prénoms qui étaient inscrits sur les portes ça paraît un peu macabre comme ça bien sûr mais pour moi cette image elle emmène ailleurs c'est comme si en ouvrant ces portes finalement qu'est-ce qui se cache aussi derrière toutes ces portes c'est très visible parce que j'aime bien ce travail sur l'échelle des toutes petites choses qui deviennent très très grandes ou l'inverse donc là c'est un pilulier qui a une taille qu'on peut glisser dans un sac à main et finalement qui là fait 180 de haut tout d'un coup on rentre dans l'image et ça devient vraiment des portes et ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mon travail cette espèce de dimension un peu à la Alice au Pays des Merveilles qui crée une forme aussi de distorsion justement qui m'intéresse en fait dans la manière dont on perçoit les objets et c'est aussi quelque chose qui je pense en tout cas vient de mon enfance parce que justement dans cette famille de chercheurs on était on a beaucoup on nous a beaucoup montré de choses au microscope et donc je me suis rendu compte en grandissant que souvent quand je voyais un objet je le voyais d'abord de très près et ensuite je prenais du recul et quand j'ai commencé à faire de la photographie assez jeune j'ai tout de suite fait de la macro photographie j'ai quasiment pas fait de photographie voilà je me suis tout de suite penchée sur les objets et finalement cette idée de voir les choses de très près c'est quelque chose qui est resté dans mon travail qui se traduit différemment mais qui est là alors je sais pas si on aura le temps là de voir mais dans la même pièce il y a une autre image il y a un autre pied du lier mais qui est beaucoup plus inquiétant et je sais pas si c'est au deuxième état je sais pas si on la verra mais c'est juste parce que je vous dis peut-être que c'est intéressant par rapport justement à la forme qu'on veut donner aux objets parce qu'en travaillant les objets c'est aussi une manière de ce que je disais ça le fait rentrer dans notre quotidien et du coup ça devient un objet qu'on banalise et ça c'est quelque chose qui m'intéresse dans le rapport qu'on peut avoir aux médicaments tout à fait c'est aussi un objet qu'on fantase mais en plus cette notion de porte de démesure et aussi d'autres perceptions dans la maison dans le cadre de l'intime et de la maison on prend aussi une nouvelle résonance dans le cadre finalement de Sabatier d'Espéran qui est aussi une maison dans la maison et c'est aussi quand on a construit l'exposition c'était même si évidemment les temps sont mélangés et Sabatier d'Espéran enfin plutôt les Despous habitaient au XIXe siècle on se retrouve en plein XXe voire XXIe siècle et néanmoins c'est aussi une manière de ressusciter en tout cas de restituer une forme de vie dans cette maison qui a existé certainement avec ses joies ses peines ses maladies et qui évidemment tous ces aspects-là de la vie sont gommés dans une présentation beaucoup plus miséographiée et donc cette autre perception en tout cas nous l'espérons conduit à revenir dans une maison en quelque sorte plus habitée même si peut-être de manière fantomatique alors je passe dans la salle suivante qui est la salle à manger et où véritablement alors là la perspective est difficile parce que la perspective y compris in situ n'est pas forcément facile mais là pour le coup comme on est toujours dans cette espèce de perturbation non perturbation il se trouve que l'oeuvre que vous voyez ici qui est donc un service de table créé par Jeanne mais qui se trouve sur la table de cet hôtel d'habitude et quasiment vide là encore et bien institue une forme de flou enfin de dérangement des limites ou du cadre puisqu'on est dans le passé présent futur on est dans une table dressée mais qui n'est en fait pas une table dressée et qui permet aussi en outre et à nouveau à revisiter ou en tout cas analyser mon comportement quotidien comme va l'expliquer Jeanne dans ce qu'elle a pu observer du comportement quotidien de son entourage ou plus largement alors je vais essayer de allez-y Jeanne je vais essayer de alors juste tout à l'heure j'ai parlé des contraintes dans les lieux des expositions en 2000 alors je ne sais plus très bien mais 2009 je crois j'ai fait une exposition personnelle dans un centre d'art qui s'appelle Le Lé qui est à Albi et en fait la directrice Jacquie Routmeya quand elle m'a invitée par l'exposition elle était surtout intéressée par mes dessins avec des petits flacons peut-être qu'on en verra un tout à l'heure qui sont liés à la littérature tout ce que je fais autour de la littérature et elle m'a dit le problème c'est que le centre d'art c'est 70% d'humidité donc on ne va pas pouvoir montrer des dessins parce qu'en 3 jours ils sont morts donc comment faire et au même moment j'ai été invité par des ceramistes à faire une résidence et je n'avais jamais fait de céramique et quand j'ai commencé à du coup m'intéresser à la céramique je me suis dit mais en fait c'est parfait je vais pouvoir en fait réaliser mes dessins en volume et j'ai commencé comme ça j'ai commencé par des petits flacons avec des mots inscrits dessus et puis en poussant un petit peu plus loin ça faisait à peu près plus de 15 ans que je faisais des photos des corbeilles de fruits chez des amis je demande toujours la permission mais j'avais remarqué que très souvent dans les corbeilles de fruits il y avait des blisters de médicaments qui étaient glissés de la vitamine C du magnésium comme des espèces de mémotechniques si je pense à prendre un fruit je pense à prendre mon magnésium et j'accumulais ces photos et je ne savais pas ce que j'en ferais et quand j'ai commencé à faire de la céramique c'est devenu une évidence je me suis dit mais enfin la céramique la tarte à la crème de la céramique c'est vraiment la corbeille de fruits c'est ce qu'on voit partout et du coup je me suis dit mais voilà moi je vais faire mes propres corbeilles donc j'ai repris les photographies et j'ai reconstitué d'après ces photographies des corbeilles qui ont existé alors après je me laisse bien sûr beaucoup de marge d'interprétation mais bon là on ne voit peut-être pas très très bien à l'écran mais enfin quand même si on voit on va avoir comme ça des pommes des poires un poivron et puis hop un blister de médicaments et petit à petit ces corbeilles elles se sont un petit peu développées c'est à dire que c'est devenu aussi comme ces corbeilles ou ces plateaux qu'on peut avoir à l'entrée à la maison où on jette nos clés et on vide nos poches voilà les vides poches donc on est entre la corbeille et le vide poche et ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ça raconte beaucoup de choses sur nos habitudes et sur notre quotidien justement et comment le médicament petit à petit a grignoté de la place et de l'espace et comment il est venu se glisser dans nos intérieurs et j'avais aussi remarqué je reparle des Etats-Unis mais c'est vrai que comme j'y ai passé quand même beaucoup de temps ça a aussi construit ma réflexion mais moi je me dis c'est marrant parce qu'en France nous on aurait tendance à mettre des médicaments dans la salle de bain et eux plutôt dans la cuisine et puis maintenant finalement ça s'est un petit peu mélangé tout ça et voilà donc c'est pas mal je trouve que cette série elle est quand même assez emblématique de mon travail parce que depuis le début il y a une sorte de dimension sociale quand même dans mon travail beaucoup de choses résultent en fait d'observations alors je fais pas du documentaire mais ça vient souvent d'observations quand même de séries photos que je vais faire et qui vont se transformer en autre chose mais c'est vrai que dans la plupart de mes séries et tout ça je vais poser une question aux gens je vais leur demander de me révéler quelque chose de leur intérieur leur corbeille de fruits leur sac à main et plein d'autres choses et qu'on verra un petit peu plus tard aussi et cette dimension sociale voilà m'intéresse beaucoup Justement on va voir tout à l'heure les portraits intérieurs que vous avez pu faire des gens en tout cas là disons que l'entièreté de l'oeuvre n'est pas complètement restituée notamment sur son aspect esthétique aussi même pour moi voilà ça permet quand même de voir et puis donc peut-être d'ores et déjà ceux qui nous écoutent se disent oulala on traîne les médicaments donc on va les laisser chercher et puis passer à la pièce suivante alors on ne va pas attendre il n'y a pas réservé la surprise mais néanmoins il se trouve que quand même la pièce suivante abrite la production la création de Jeanne pour cette exposition et ça vraiment on en est très fiers et très très contents parce que très tôt Jeanne nous a proposé on nous a dit voilà pour cette exposition moi j'ai vraiment envie de créer quelque chose de créer une oeuvre nouvelle on regarde de ce que attendez de ce que j'imagine mais aussi de ce que je suis déjà en train d'imaginer et donc il se trouve que c'est dans le salon vert qui est donc la pièce d'apparat vraiment une des pièces en thématique de cet hôtel de Camillère Sabatier d'Espéran que nous allons découvrir la maison malade je suis désolée je vous donne un peu le mal de mer mais moi je préférais et alors d'ailleurs je vois que je n'ai pas mis en plein écran voilà on la verra mieux et et donc voilà donc c'est vraiment la pièce ah pardon c'est vraiment la pièce maîtresse de excusez-moi de la de l'hôtel Cabillère Sabatier d'Espéran habituellement mais c'est aussi d'une certaine façon la pièce puisque c'est la pièce des balles la pièce vraiment de réception par excellence et c'est vraiment là qu'on s'est dit après avoir cherché d'ailleurs ça n'a pas été tout de suite dès mais à un moment compte tenu de l'oeuvre que vous avez créé Jeanne et de ça à son importance et bien tout d'un coup on l'a vu là alors je vous laisse parler Jeanne plutôt que de comme ça ça me permet d'à peu près cadrer l'image alors en fait cette installation s'appelle la maison malade et c'est une une déclinaison d'une d'une installation que j'ai créée en 99 en principe en fait je recouvre le sol les murs et le plafond d'une salle donc évidemment là c'était pas possible du tout et on a c'était vraiment important pour nous qu'on puisse montrer la maison malade parce que c'est par rapport à tout ce travail autour du médicament c'est quand même une des installations que j'ai le plus montré qui a été voilà qui a beaucoup voyagé parce que en fait elle résulte d'une collecte et c'est vrai que quand on voyage c'est vraiment socialement très intéressant parce que on va se mettre en contact avec des pharmacies des hôpitaux etc pour que les médicaments puissent parler en fait aux visiteurs et aux visiteuses par exemple on l'a montré au Japon ça n'aurait pas de sens de montrer des médicaments français il faut vraiment que les gens puissent se reconnaître que ça devienne un miroir de leurs mots ou des mots de gens qu'ils ont pu côtoyer etc et donc par rapport à cette contrainte qu'on avait au musée on a réfléchi à beaucoup d'options et finalement tout d'un coup on s'est arrêté sur une serre de jardin simplement et bon ça a été assez compliqué de la trouver en fait parce que figurez-vous qu'avec tout ce qu'il s'est passé je sais pas tout le monde s'est rabattu sur le jardinage et on a failli pas pouvoir trouver de serre et c'est vrai que je suis très contente parce que c'était important que ce soit une serre en verre qui a un côté un peu clinquant qui fasse écho à cette salle qui est magnifique et donc cette salle de bal et justement par rapport au bal on a fait aussi un petit clin d'œil en mettant une pièce sonore que j'ai réalisée il y a deux ans à peu près est-ce qu'on peut écouter un extrait ? on va écouter un extrait puis je vais vous raconter après un extrait ça sent la bière de l'ombre à Berlin ça sent la bière vieux qu'on est bien ça sent la bière de l'ombre à Berlin ça sent la bière donne-moi la main oh bébé oups mademoiselle je vais pas vous draguer promis je suis célibataire depuis hier putain je peux pas faire un enfant et bon c'est pas hey reviens 5 minutes toi je t'ai pas insulté je suis poli pour toi et un peu fort pour les pour les mecs comme moi ça fait autre chose à faire vous m'auriez vu hier j'étais formidable 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 voilà je vais couper mais je crois qu'on s'en lasse pas ça dure 4 minutes et c'est vraiment un montage assez extraordinaire de divers morceaux en lien et bien avec toutes les addictions alors là j'ai pas résisté à mettre un petit passage qui était véritablement en écho au moment qu'on vit actuellement et puis voilà je vais vous laisser Jeanne nous raconter un petit peu comment vous avez pu mettre en oeuvre et bien précisément cette oeuvre alors cette pièce sonore en fait j'ai donc c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant j'ai rassemblé plus de 200 morceaux pop rock qui parlent en fait des addictions donc légales ou illégales et j'ai gardé juste à chaque fois l'extrait qui parle de la substance donc parfois ça dure 10 secondes parfois un petit peu plus 30 ou 40 secondes en tout c'est une pièce qui est assez longue qui dure à peu près 2 heures là je crois que pour le musée on a fait une boucle un petit peu plus courte et l'idée c'était donc de faire un clin d'oeil à la salle de bal et en même temps à l'addiction et aux médicaments donc quand on rentre dans la salle on ne se rend pas très bien compte mais il y a ce son comme ça qui nous envahit et du coup c'est à la fois ça crée quelque chose à la fois joyeux ça dépend à quel moment on arrive ou au contraire qui peut être assez mélancolique et comme les extraits sont très courts on passe un petit peu d'un état à l'autre voilà très rapidement et c'est vrai que pour moi de pouvoir dans la même salle montrer ces deux pièces c'était vraiment intéressant parce que encore une fois selon comment on montre les choses on n'en a pas exactement la même lecture et là j'aime bien la lecture que ça donne parce que finalement ce côté dansant c'est aussi une autre manière d'aborder le médicament puisque cette pièce elle est assez ambiguë et je revendique cette ambiguïté on ne sait pas trop de quoi ça parle est-ce que ça parle de la surconsommation de médicaments est-ce que ça parle du médicament qui nous protège ça parle de l'envahissement quand même aussi du médicament dans la maison voilà moi j'essaie toujours de me poser plutôt en tant que témoin d'une époque et de alors bien sûr qu'il y a toujours un oeil qui est plus ou moins critique mais j'essaie de garder la bonne distance pour que chacun et chacune puisse avoir sa propre interprétation et je pense que c'est quand même important que l'art quelque part presque reste à sa place c'est-à-dire que si je voulais faire de la politique je ferais de la politique l'art est politique être artiste c'est politique être une femme artiste je vous garantis que c'est aussi politique mais je pense quand même que c'est important de garder une forme de distance et tout à l'heure je parlais de la séduction et je pense que c'est important d'aller chercher les gens de les prendre par la main pour les embarquer dans son monde mais après je pense qu'il faut aussi leur laisser le loisir de se raconter des histoires parce que c'est important de se raconter des histoires moi je dépose quelque part une partie de mon imaginaire et j'ai envie que les gens s'en emparent et continuent leur propre histoire effectivement cette salle est particulièrement emblématique de ce positionnement puisque précisément la musique permet un peu de se fixer aussi d'attendre ce qui se passe de regarder autour et d'entendre et puis de regarder cette oeuvre et certainement de pouvoir se l'approprier d'une certaine façon dans l'espace dans lequel elle est montrée et pour le coup il y a une espèce de symbiose entre une création sonore et puis une création visuelle il n'est pas si fréquent aussi qu'on ait des pièces sonores contemporaines donc c'est aussi ça sans doute qui résonne bien dans cet espace alors on va aller dans l'autre dans l'autre pièce attendez je vais peut-être passer excusez-moi petit problème de souris alors je vais passer dans le salle gauche qui est l'autre pièce d'apparat de cet hôtel particulier que vous découvrez ici et qui donc là aussi on a enfin vraiment Jeanne s'est emparée de ce lieu particulièrement à la fois confortable luxueux d'une certaine façon est chargé donc là encore en vraiment considérant ce qui l'habitait et bien à resituer ces œuvres que l'on voit ici alors avec une ici les cadres au mur et puis le petit décoré là-haut sur le piano et c'est à la fois chaque pièce veut dire quelque chose et dans le même temps l'ensemble s'inscrit dans un intérieur décoré de manière précisément assez harmonieuse pour faire une espèce d'unité alors peut-être comment vous pensez par ce que vous le souhaitez ici aussi on a joué sur des portraits on a enlevé des portraits qui étaient là pour en fait ça c'est une série de portraits qui s'appelle Addictive justement je vous parlais de ce mot tout à l'heure c'est vrai que j'ai commencé en 2000 je crois que j'ai réalisé sur au moins deux ans en fait au fil de mes voyages je prenais des portraits de gens avec un médicament sur la langue donc c'est une photo toute simple et un médicament soit je leur demandais qu'un médicament que vous devez prendre je sais pas quotidiennement ou régulièrement si oui voilà ils posaient avec leurs propres médicaments si je puis dire soit ils pouvaient choisir en fait le médicament et ce qui m'intéressait c'est que finalement à chaque fois la plupart d'ailleurs c'est vrai c'est la vraie de la plupart de mon travail souvent ce qui m'intéresse c'est aussi les conversations que ça va provoquer et les questionnements que ça va provoquer et souvent ces portraits je les montre sous forme de diaporama en fait avec un double diaporama un qui va très très vite et qui montre les 200 portraits comme ça et l'autre diaporama qui va s'arrêter pour qu'il y ait vraiment une sorte de face à face et ici évidemment dans le musée ça prend une toute autre dimension et alors je sais pas si on voyait bien mais sur la table devant en fait il y a une sculpture oui on voit quand même assez bien c'est une sculpture en cristal en fait en trois morceaux qui est en fait un comprimé de Lexomil qui est agrandi donc le Lexomil pour ceux qui connaissent pas mais la plupart des gens connaissent heureusement ou malheureusement je sais pas est un anxiolytique et qui est un médicament qui est extrêmement consommé en France notamment et qui est très identifiable par sa forme et c'est assez marrant parce que d'ailleurs il y a des gens qui l'appellent la baguette donc bon c'est assez drôle cette histoire des français et de la baguette mais donc il est sécable et quand on le coupe en fait il fait des petites poussières et donc c'est pour ça que là on voit il y a des petits éclats de cristal et en fait c'est une pièce qui a été faite avec trois moules je le dis parce que souvent on me dit mais comment vous avez fait pour casser tout ça non c'est fait avec trois moules et je voulais vraiment que ce soit en plusieurs morceaux et comme si on venait de le casser pour impulser une action comme si vraiment quelqu'un venait de casser son médicament et il s'appelle Graal donc c'était bon je ne sais pas si ça se passe de commentaire ou pas mais ça m'intéressait aussi sur cette qu'un médicament peut aussi être quelque chose qui qui nous sauve la vie mais avec différents sens dans cette expression et le cristal c'était aussi important parce que pour moi ça parlait de la fragilité de l'être humain qu'on peut ne rien prendre pendant des années et qu'on peut avoir besoin de quelque chose mais dans mon travail on n'aura peut-être pas trop le temps de l'aborder aujourd'hui parce que ce n'est pas trop la thématique de l'expo mais juste pour en dire deux mots le médicament il symbolise quelque chose mais par extension il ne parle pas que de ça c'est à dire que quand je parle du médicament qui peut nous faire du bien à un moment donné de la vie il peut aussi être remplacé par d'autres choses et il y a beaucoup de choses dans mon travail qui parlent des thérapies qu'on n'a pas le droit d'appeler thérapie d'ailleurs des thérapies parallèles mais ça parle aussi de chamanisme d'énergie de comment aussi on crée nos propres hormones du bonheur on devait montrer la pièce avec Florence d'ailleurs c'était une des pièces qui a fait qu'on s'est rencontrés peut-être que parmi vous il y en a qui l'ont vu l'année dernière enfin maintenant ça commence à être même l'année d'avant pour l'exposition des 100 artistes à Montpellier en fait j'avais fait une boule à facettes énorme qui en fait avait la forme d'une formule chimique donc c'est une série de formules chimiques à Montpellier c'était l'éther comme si en dansant sous cette boule à facettes on était imbibé de ce produit voilà et c'est que des produits qui ont un effet sur notre comportement mais aussi ça parle du fait que en dansant tout simplement on peut aussi sécréter des hormones voilà qu'on appelle les hormones du bonheur quoi et c'est pour ça que souvent il ne faut pas trop s'arrêter qu'au côté médicaments c'est qu'il y a beaucoup d'extensions et de fils que je tire un peu dans tous les sens donc voilà et ensuite pour terminer sur l'éporello qui est sur le piano ça ce sont des séries de carnets de dessins et mon travail il est très il y a un côté très réfléchi et dans ces carnets je me laisse un petit peu plus de liberté parce que justement ils sont entre le carnet de voyage et le journal intime et ils me permettent de réagir de manière un petit peu plus rapide et émotionnelle par exemple à des informations si tout d'un coup il se passe quelque chose qui me touche particulièrement je vais pouvoir le déposer dans un carnet et en fait c'est bon il y a beaucoup de liens avec le travail en général rien que là on peut aperçoire entre le corps les médicaments la boine seringue donc il y a quand même des fils des fils quoi et ces carnets en fait il y en a que j'achète tout simplement ces carnets Molesky et j'en fabrique aussi beaucoup et je ne sais pas si vu l'heure on arrivera jusqu'en avant mais il y en a un qui est surdimensionné et ça joue sur le fait que toujours pareil qu'un petit carnet qu'on peut embarquer dans son sac finalement devient une sorte de paravent et ça devient un objet absurde qui devient complètement encombrant impossible à déplacer quasiment et comme une espèce d'impossibilité aussi de l'être humain à plein de choses à être heureux ou une quête plutôt c'est toujours cette histoire d'une quête qui m'intéresse entre l'errance et la quête de quelque chose là on les fleure à peine il faudrait qu'il y ait une autre rencontre pour parler que de ça mais voilà en tout cas on va arriver au plus grand on va peut-être un peu presser mais c'est vraiment enfin véritablement là pour le coup ce léporello permet aussi d'envisager le grand et aussi comment dire donne une touche tout à fait particulière sur ce piano qui fait qu'on regarde à la fois le piano et aussi le léporello de manière tout à fait différente et je pense que c'était important aussi que nous y arrêtions alors mais je pense d'ailleurs juste pour par exemple le fait de le poser sur le piano j'aime bien l'idée que ça devient une sorte de partition et je pense que l'art en général et l'art contemporain peut-être ça paraît encore plus inabordable mais j'aime l'idée que finalement c'est comme une partition et qu'on peut donner juste quelques petites clés de lecture pour justement traverser toutes les strates dont on parlait tout à l'heure tout à fait alors je me suis permis pendant ce temps-là de sauter au deuxième état nous avions sauté téléporté téléportation voilà alors je vais essayer d'arriver j'espère que ça fait pas trop d'effet indésirable ce que je suis en train de faire mais justement de venir à l'autre pilulier qui voilà nous voyons là vous l'avez évoqué tout à l'heure et le voici là aussi dans son exagération son surdimensionnement qui je dois dire provoque un certain malaise ou un certain effroi chez les visiteurs surtout nous l'avons un peu de manière taquine dissimulé derrière une porte et là on voit pas tout à fait l'effet mais en fait quand on rentre dans la pièce on le voit dans le miroir et donc on le voit dans son reflet dans le miroir et on se demande un petit peu qui est derrière la porte et c'est un pilulier en fait que j'avais acheté au Japon c'est une petite tête d'alien et c'est comme sur les petits bonbons pèses je sais pas si vous vous souvenez où il y avait des super héros voilà qui ont soulevé la tête et hop il y avait un petit bonbon qui sortait ils ont repris vraiment le même principe et toujours dans cette idée que finalement le médicament rentre dans notre quotidien et la manière de le marketer ça devient comme un bonbon finalement quelque chose qu'on peut avaler un peu comme ça toute la journée qu'on redécouvrira par la suite alors justement j'ai peut-être profité que nous sommes là pour pour découvrir le dessin justement que vous avez imaginé pour cette exposition qui est ici également qui va vous permettre de revenir un petit peu précisément sur ces étalages de médicaments dans les univers de salle de bain américaine et aussi ce que vous en faites à travers la création politique que vous y trouvez dans les mots que vous y inscrivez voilà je vais essayer de faire vite donc toujours aux Etats-Unis j'avais remarqué qu'il y avait ces petits flacons de médicaments qui traînent un peu partout et finalement sur un flacon il y a énormément d'infos le nom du médicament la molécule le médecin le nom du patient et je me disais justement par rapport à ce que je viens de dire aussi finalement c'est comme une partition un pharmacien qui rentre là peut lire la vie de toute la famille et en tout cas de toutes les personnes qui vivent dans cet endroit et je me suis dit finalement l'histoire que ça raconte moi je vais m'en servir et je vais raconter mes propres histoires et comme ça faisait enfin là pour le coup ça fait je ne sais pas peut-être 25 ans peut-être même plus que je collecte en fait des phrases et des citations au fil de mes lectures toujours autour des mêmes thématiques pareil quand j'ai commencé à le faire je ne savais pas du tout ce que j'en ferais et tout d'un coup je me suis dit mais voilà ces phrases que je collectionne en fait je vais m'en servir pour réaliser des dessins donc c'est un petit peu la phrase qui dicte le format et là pour le musée ça a été un petit peu l'inverse ça a été le format qui a dicté la phrase parce qu'on a essayé de garder ce côté panoramique qu'il y avait par rapport à ce qui était déjà exposé et j'ai retenu une phrase de Sarah Chiche en fait donc là je ne sais pas si vous allez valider j'ai avalé de l'exomie et j'ai passé huit jours à manger des chips et à comater en regardant la télévision bon en fait c'est des phrases qui souvent me font rire enfin c'est des rires jaunes mais qui peuvent être comme ça un peu grinçantes ou cyniques souvent qui finalement décrivent des héros mais des sortes de anti-héros et on ne sait plus trop à quoi ils sont addicts finalement est-ce que c'est aux médicaments aux chips à une forme de mélancolie etc et je trouve que c'est souvent des phrases qui moi me racontent justement beaucoup de choses et donc c'est une série qui est un peu sans fin parce que je lis ça beaucoup et je relève pas mal de phrases donc j'aime l'idée que c'est une série qui ne va jamais s'arrêter en fait et ce qu'on voit là particulièrement en tout cas c'est la précision de votre dessin toujours à la fois extrêmement fin précis vous devez passer pas mal d'heures à réaliser ce type en fait tout est assez long parce que des phrases comme ça j'en ai beaucoup mais finalement des phrases courtes qui racontent beaucoup de choses en si peu de mots il n'y en a pas tant que ça donc c'est aussi tout un travail de 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 j'aime bien la musicalité aussi des phrases donc donc voilà c'est pas c'est des dessins qui prennent du temps oui oui en plus je travaille beaucoup sur le graphisme et tout ça donc du coup même si j'en fais beaucoup finalement ils me prennent beaucoup de temps et bien simplement voilà on revoit ce que vous expliquez c'est à dire qu'habituellement il y a un autre en fait c'est un de canapé en tout cas de siège de canapé et donc on a voilà on a on a subtilisé la partie inférieure et on l'a remplacé donc par le le dessin créé par Jeanne alors on va aller on va essayer quand même de voir même si évidemment nous attendons fermement pour voir la totalité de manière un peu plus tranquille je voudrais quand même essayer de vous montrer parce qu'on en a parlé tout à l'heure l'histoire des portraits que vous réalisez alors que là on voit en grand et que vous réalisez alors excusez-moi ça voilà ça y est on va en voir un à travers les paroles que vous avez recueillies chez les gens et puis quand même on reviendra aussi sur l'arbre que l'on aperçoit alors d'abord alors justement la série de dessins donc c'est une série qui s'appelle le Flying House maison qui vole c'est en fait je ce sont des dessins qui répondent à une seule question si vous deviez fuir qu'est-ce que vous prendrez comme objet et fuir avec l'idée peut-être de jamais revenir donc les gens sont censés ne pas trop réfléchir c'est puisque dans l'idée de fuite il y a aussi cette question de l'immédiateté et donc ils me disent voilà je prendrai alors là en l'occurrence mes lunettes mes ceintures mes chaussures des chaussettes mon sac de golf les clés de voiture donc voilà et j'ai réalisé cette série de portraits après j'ai eu la chance d'être invitée par la Maréchalerie qui est le centre d'art de Versailles à réaliser un portrait géant puisque c'est une maison qui fait plus de 10 mètres de haut etc bon là on n'a pas trop le temps d'en parler mais hop on les voit comme ça en miniature en fait j'ai d'abord réalisé la grande maison de Versailles alors que j'avais l'idée que je ferais des miniatures aussi mais j'avais peur de commencer par des petites et de ne pas faire la grande donc j'ai attendu de réaliser des grandes pour réaliser des petites et j'ai fait une série de petites maisons comme ça et là c'est les objets qu'on voit c'est plus la fusion de plusieurs témoignages parce que pour le coup enfin c'est pas tout à fait vrai les petites ça reste des portraits c'est pour la grande où j'ai fusionné c'est de voir s'ils revenaient souvent comme le sac à main le portable un stylo et là ça reste des portraits de gens qu'on voit pas très très bien et il va y avoir un carnet il y a un téléphone souvent les gens disent un couteau alors soit pour me défendre soit pour faire un sandwich mais ce qui m'intéresse dans cette série c'est toujours pareil cette dimension sociale c'est aussi les discussions que ça a pu susciter et puis que ça continue c'est à dire que les gens qui se retrouvent face à ça ce qui est drôle aussi c'est qu'ils vont me dire mais moi j'aurais pas pris ça du tout et ils me racontent ce qu'ils prendraient eux et c'est ce qui m'intéresse c'est de cet échange qu'on peut avoir et pour faire vite finalement l'arbre généalogique qu'on a aperçu là tout à l'heure finalement ce sont aussi des portraits mais ce sont des portraits de famille en fait c'est à dire que là on est face à un arbre généalogique en fait j'ai décidé de faire une série d'arbres qui bon là on n'arrive pas à lire en fait ils ont remplacé les noms des gens par leur pathologie donc ce sont que alors là c'est surtout des phobies des phobies qui existent qui ont vraiment été nommées mais qu'on ne connaît pas parce que finalement à part les phobies un peu communes la rachnophobie je sais pas moi l'agoraphobie ça c'est ce qu'on connaît mais en fait il y en a des centaines et ce qui m'intéresse c'est là aussi c'est une sorte de partition complètement absurde et totalement illusible et finalement ce qui m'amuse c'est que les gens font regarder sur Google ce que ça veut dire et que ça devient quasiment des pièces interactives qui aussi suscitent beaucoup de discussions et ça ce sont en fait je suis partie vraiment de témoignages réels de gens qui me j'avais remarqué que les gens souvent quand ils parlaient de leur famille ils disaient oui mais mon arrière-grand-père alcoolique voilà ma tante machin agoraphobe et tout et je me disais mais finalement il y a des gens qui disparaissent derrière leur phobie et du coup c'est parti de là et comme en thérapie familiale on se sert aussi de l'arme généalogique pour essayer de casser un petit peu ce qu'on retrouve à plusieurs générations c'est comme ça que j'ai commencé cette série là et je suis partie de témoignages réels alors en principe ça part de deux, trois personnes et après évidemment tout là c'est complètement inventé même si les phobies sont réelles mais ce qu'on se trouve encore là c'est la préciosité enfin l'élégance du dessin qui est aussi entre joie avec ces petites feuilles vertes partout puis aussi peut-être détresse parce qu'elles sont en train de tomber et puis ensuite l'apparition successive de tous ces maux qui sont à la fois soit des phobies ou alors des tendances pathologiques quoi qui se marient enfin en tout cas qui croisent cette espèce d'arbre qui demeure quand même quelque chose de très très naturel et là encore une fois le mélange des divers univers et bien produit quelque chose aussi peut-être encore d'autres choses finalement encore un autre un autre univers donc là on a vraiment c'est vraiment dommage je ne peux pas m'amuser à lire parce que moi je le vois mais là encore une fois ça mérite vraiment de venir passer un moment pour découvrir et bien tous ces mots accrochés à ce joli arbre et puis là c'est un ginkgo et le ginkgo c'est aussi l'arbre un peu pharmaceutique par excellence ou médicinal et donc par rapport à l'expo c'était important que ce soit ce dessin-là et c'est aussi un peu l'arbre emblématique du jardin des plantes puisque c'est un des de Montpellier qui est donc aussi le plus ancien jardin des plantes estampillé comme tel par le roi en 184 en France et qui a l'avantage de conserver un ginkgo alors je ne me rappelle plus vraiment mais je crois que c'est parmi les plus vieux ginkgo en tout cas parmi les plus vieux arbres du jardin des plantes qui existent et donc il y a aussi cette particularité des tas de particularités biologiques mais aussi qui passent du vert au jaune et blu et blu selon les saisons et qui est aussi un arbre particulier en ce sens en tout cas extrêmement ornemental alors là quand même on va essayer de parcourir à toute allure les deux pièces restantes ah on les avait mises là à un moment les les chaussures les cherchions tout à l'heure parce que là en fait on présente un état un peu hanté de l'exposition c'est à dire qui n'est pas tout à fait l'état final mais qui quand même y ressemble alors voilà justement l'éporélo géant qui d'une certaine façon contient recèle vos rêves vos fantasmes et à travers diverses personnalités féminines que l'on peut apercevoir vous là et puis d'autres ici mais peut-être puisqu'on a un peu parlé du l'éporélo plus tôt peut-être qu'on va revenir sur cette oeuvre ci qui fait écho évidemment à l'ambiance de la chambre du rêve de l'intérieur de l'intime et aussi de la table de nuit et je vais le grandir un petit peu peut-être pour qu'on voit un petit peu mieux parce que là encore on retrouve plein de choses dont le jeu de mots ou l'imaginaire à partir des mots qui vous viennent voilà hop je vous laisse commenter thinking outside alors là c'était pour essayer de sortir un petit peu du médicament vraiment presque de manière illustrative là on est sur les effets que le médicament pourrait avoir et notamment les effets sur le cerveau ça permettait de faire le lien avec tout un travail que je fais autour du cerveau donc thinking outside the box ça veut dire faire un pas de côté penser différemment et pour moi c'est vraiment l'essence de l'art j'en parlais un peu tout à l'heure l'art pour moi en tout cas je pense qu'il est aussi là pour nous faire penser différemment nous faire faire des pas de côté en permanence et il y a quand même cette dimension presque psychanalytique dans mon travail avec beaucoup de distance bien sûr mais d'être tout le temps dans l'introspection et à force de me poser toutes ces questions il y a 4 ans à peu près j'ai commencé à vraiment m'intéresser à travers des discussions que j'ai pu avoir avec des neuroscientifiques de l'Institut Pasteur à m'intéresser de plus en plus au cerveau et du coup j'ai commencé aussi à faire des portraits de gens à travers leurs pensées je leur demandais à quoi vous êtes en train de penser les dessins sont dans l'expo un petit peu plus loin et ces dessins sont devenus aussi matière et j'ai réalisé cette sculpture cette petite sculpture très simple une petite boîte comme ça sur des pieds qui évoquent un petit peu les chariots qu'on peut retrouver dans les hôpitaux notamment et comme si les neurones qu'on peut voir en gris étaient sortis de la boîte en fait la boîte qui symbolise aussi la boîte crânienne et donc les neurones sont posés comme ça et j'ai juste mis une petite pyramide qui symbolise la connaissance le cerveau étant au milieu je ne sais pas si on voit très bien et un crâne à côté mais ça symbolise toutes les idées qu'on peut avoir dans notre tête donc ça ça aurait été peut-être bien de voir les dessins pour mieux comprendre c'est assez fascinant en gros plan ces neurones prennent encore une toute autre dimension on dirait des petites bêtes ça ils sont en train de s'échapper alors on va oui oui tout à fait on va aller voir le dessin qui est ici parce que les dessins étaient à l'origine en fait voilà donc ça encore une fois comme les flying house de tout à l'heure ce sont vraiment des portraits de gens je demandais à quoi là tout de suite à quoi vous pensez et les gens me livrent en fait leurs pensées alors souvent il y a des pensées très immédiates je pense qu'il faut que j'aille acheter le pain et je pense qu'il faut que j'aille chercher de l'argent à la banque etc et puis des pensées qui vont être plus peut-être plus noires plus profondes récurrentes enfin voilà comme ici par exemple on peut voir la mort la mort ou le besoin de liberté voilà là c'est quelqu'un qui me disait moi j'ai un espèce d'énorme besoin de liberté et ensuite moi je vais sur internet je regarde un petit peu par exemple la mort je regarde comment les gens s'ils devaient le matérialiser comment il ferait et la plupart du temps sur internet on a soit la faucheuse soit un crâne donc là j'ai décidé d'adopter la faucheuse donc je m'inspire des images que je peux voir sur internet qui sont parfois assez proches de pictogrammes en tout cas un dessin assez simple pour recréer une sorte de langage universel et que justement chacun et chacune puisse avoir une lecture de ces dessins et à nouveau ce qui m'intéresse c'est justement comment les gens vont interpréter ces dessins et la première fois que je les ai montrées c'était très très étonnant pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout à ça la première question c'est très binaire est-ce que c'est un garçon ou une fille et je dois dire que les gens ne se sont pas vraiment trompés ce qui était un peu inquiétant par rapport à toutes mes idées sur le genre mais on ne va pas aborder ces questions aujourd'hui mais c'était très très étonnant oui mais en tout cas c'est encore un renversement puisque tout d'un coup le cerveau n'est évidemment pas vu comme on le voit immédiatement et vraiment la racine c'est le cerveau tout partout ce qui finalement est assez logique d'une certaine façon il provoque un renversement dans la perception de notre imaginaire habituel alors on voit qu'à chaque fois une œuvre est véritablement un univers en soi et qu'on pourrait que ça je pense que ça en tout cas pour moi ça reste toujours un plaisir de vous écouter comme ça pénétrer petit à petit à travers nous redire ce qui vous a permis d'arriver à cela et en même temps de le redécouvrir avec nous c'est assez incroyable alors on se demandait tout à l'heure dans la préparation bon là on voit des petits viticaments posés sur la table de nuit on se demandait si on aurait le temps mais je crois qu'on ne l'aura pas de regarder l'œuvre que l'on voit ici ça permet simplement de montrer aussi que évidemment vous faites des œuvres enfin des vidéos comment on peut dire de vidéos enfin des œuvres des vidéos tout simplement mais que là on va plutôt privilégier la fin de l'exposition qui est une sorte de synthèse finalement de l'exposition à travers ce qu'on a pu découvrir de cette histoire de la pharmacie au rez-de-chaussée à travers les pots etc il faut d'ailleurs que vous avez aussi beaucoup regardé pendant votre enfance et là finalement on revient comme un tout dans une synthèse de ce qui est l'exposition du passé l'exposition du présent dans les mises en perspective très radicales parfois en tout cas très très immédiate de ce qui représente par exemple l'apothicaire au XVIIe siècle comme on voit là ce commis pharmacien qui est en train de piler des médicaments dans son mortier le dit mortier que l'on voit ici qui est un véritable mortier du XVIIIe siècle et qui permet aussi de tout d'un coup avoir une idée de ce qu'était la cuisine le laboratoire des apothicaires et avec donc cette perception physique des outils qu'il fallait employer pour arriver à la fabrication des médicaments de l'époque et puis mis en perspective justement plusieurs œuvres dont une malheureusement qu'on ne voit pas là je suis désolée puisque c'est une des dernières œuvres créées par Jeanne mais quand même plusieurs œuvres qui sont véritablement en écho pour le coup avec cette perspective du passé alors on va peut-être s'arrêter deux instants sur cette œuvre-là avec aussi déjà quand même cette espèce évidemment de clin d'œil à nouveau dans cette mise en scène et puis cette perception des différences d'échelle et je vous laisse nous raconter une fois de plus quelle est l'histoire de cette œuvre juste pour dire je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je parlais tout à l'heure de tous les médiums et encore une fois là je pense qu'on a un bon aperçu de tout ce que j'utilise et finalement c'est quand même toujours qu'est-ce que je veux dire comment je vais dire quel va être le médium le plus juste pour exprimer mon idée voilà d'où la céramique le verre le dessin etc là on s'était posé la question de est-ce que on montrait une œuvre qui fait partie plutôt d'un corpus que j'appelle Food and Drug Administration FDA qui est en fait j'essaie de faire simple et vite et du coup je m'embrouille mais en fait à un moment donné je parlais beaucoup du médicament et je me suis rendue compte à travers toutes les recherches que j'ai faites etc que le médicament était un des trafics les plus importants au monde ça fait partie des 2-3 trafics les plus importants et justement j'ai toujours un peu de mal avec l'art dit politique mais je me suis dit je ne peux pas ne pas aborder ça à un moment donné dans mon travail c'est pas possible donc pendant peut-être 2 ans à peu près j'ai beaucoup travaillé autour de la notion de trafic de médicaments et de faux médicaments puisqu'on pense que nous on n'est pas atteint que c'est plutôt en Afrique etc mais finalement avec internet tous les pays sont touchés et du coup j'ai fait tout un corpus comme ça de dessins d'installations etc et de performances et notamment une performance où je reprends vous avez certainement vu quand ils trouvent des fausses Rolex en fait on met toutes les Rolex comme ça en ligne et il y a des gros rouleaux compresseurs qui viennent écraser les Rolex et du coup j'ai repris cette esthétique là mais en mettant des médicaments et là on a un petit jouet miniature un petit rouleau compresseur miniature qui vient écraser ces médicaments donc d'un côté ils sont en forme et de l'autre côté c'est comme de la poussière de médicaments et on s'est dit que c'était bien qu'il y ait au moins une oeuvre qui parle de ça pour ouvrir les expos c'est toujours bien aussi qu'elles ouvrent vers d'autres débats et qu'elles fassent réfléchir à d'autres choses et donc comme cette dernière salle on l'a conçue comme une sorte de cabinet de curiosité c'était important de donner des petites listes comme ça de réflexion vous voyez là-haut-dessus il y a un grand dessin d'un pilulier qui fait référence au pilulier qu'on a déjà vu en photographie il y a toute une armoire avec plein de petites choses de dessins et de flacons etc et comme l'a dit Florence c'est vrai que c'est aussi mon univers familial j'ai grandi avec des bocaux à la pharmacie voilà et c'était pour moi vraiment intéressant de pouvoir alors je n'ai pas recréé mon intérieur mais il y a quelque chose qui vient vraiment de chez moi aussi où j'ai plein de petites choses comme ça issues de l'univers pharmaceutique qui côtoient des choses plus contemporaines et des choses plus de l'ordre de l'intime et notamment cette pièce qu'on voit à gauche qui est très importante pour moi parce qu'elle a vraiment marqué aussi quelque chose dans mon parcours c'est un pot à chromato comme ça donc c'est des pots qui sont faits pour faire des expériences voilà et j'ai fait des photos en macro photographie de l'intérieur du pot qu'on retrouve au dessus donc c'est des installations genre j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait trois mais c'est vraiment des installations qui sont importantes dans mon parcours tout est important dans ce qu'on fait mais il y a des oeuvres un peu charnières et ça ça en fait partie donc je suis très contente que ce soit dans l'expo et cette dernière salle elle est justement importante parce que je montre par exemple des petites peintures bon là on ne voit pas mais si vous passez voir l'expo et c'est des choses que j'ai encore aujourd'hui du mal à montrer parce que je ne me sens pas peintre j'ai l'impression de ne pas être légitime là-dedans et tout d'un coup j'avais une possibilité de montrer aussi ça dans mon travail parce que ça a réellement existé et qu'en fait c'est important dans mon travail donc ce petit cabinet de curiosité pour moi il est vraiment signifiant dans le parcours de l'exposition voilà nous arrivons merci beaucoup on va laisser Jeanne reprendre son souffle mais là je montre justement l'oeuvre mystère parce qu'en fait là se trouve la dernière oeuvre amenée par Jeanne et je n'en dirai pas plus comme ça vous la découvrirez même si Jeanne l'a un petit peu époquée sans vraiment le dire dans la conscience justement de ce trafic de médicaments mais voilà ça nous permet c'est encore une autre technique un autre médium que Jeanne nous présente là et que vous découvrirez donc quand vous viendrez à l'exposition écoutez merci beaucoup Jeanne je crois que vous avez vraiment comment dire approfondi et commenté même si encore une fois évidemment comme toute exposition cette exposition se découvre d'une certaine façon successivement en tout cas on espère et permet à chacun d'imaginer aussi ce qu'il peut y voir mais néanmoins votre évidemment vos commentaires donnent une profondeur inespérée à ce parcours aussi et donc c'est vraiment une grande joie de l'avoir parcouru avec vous je vais peut-être regarder si alors je dois dire que dans le chat j'ai demandé si des gens avaient des des questions c'est plutôt des appréciations que quand même je vous livre tout de suite quelqu'un écrit j'aime beaucoup la nostalgie qui se dégage de ce que vous dites bien en accord avec les oeuvres que vous présentez ainsi qu'avec le lieu que vous avez choisi pour les montrer cela ne manque pas de poésie un grand merci pour ce voyage vous avez le droit de compter si je prends un aspro et je pourvoire cette exposition absolument il vaut mieux c'est plus sûr voilà c'est merveilleux je ne peux pas imaginer autant mille merci donc on voit combien en tout cas les gens sont prêts à venir vous pouvez continuer pour les gens qui se sont inscrits pour recevoir le lien si vous avez des questions des commentaires à nous faire n'hésitez pas aussi je précise quand même que donc l'exposition a été pour notre plus grand bonheur prolongé que donc elle est ouverte depuis hier à partir de 14h tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi et ce jusqu'au 19 septembre il y aura les deux journées du patrimoine nous l'espérons qui concluront l'exposition et puis voilà on vous attend nombreux on espère aussi que Jeanne aura l'occasion cet été de passer parmi nous et que les conditions sanitaires nous le permettront en tout cas pour peut-être permettre voilà ces rencontres en live qu'on attend même si on est très très heureux de vous retrouver comme ça de pouvoir vous trouver à travers ce qu'on appelle maintenant le distanciel il n'en demeure pas moins évidemment quand si on peut vous croiser vivant et bien ça sera aussi avec grand plaisir je vous laisse peut-être alors Odile demande quel âge avez-vous et quelle est votre école alors peut-être quelle est votre école effectivement peut-être qu'on ne l'a pas précisé au début moi j'ai 46 ans je peux le dire aussi j'ai pas fait d'école d'art j'ai commencé histoire de l'art à Montpellier et à Paul Valéry et ensuite je suis partie à Paris parce que je voulais faire l'école du Louvre donc j'ai fait l'école du Louvre et du coup après j'ai continué à Paris mais en fait je me suis vraiment passionnée pour l'histoire de l'art et en parallèle j'avais une pratique artistique et je commençais déjà à faire des expos et tout ça et finalement ça l'a remporté sur le reste pour faire court et on sent véritablement aussi ce cursus à travers ce que vous faites et aussi la façon dont vous vous imprégnez et vous emparer des espaces en tout cas en particulier celui-ci pour en avoir une certaine intelligence et une certaine subtilité pour arriver à le recomposer tel qu'on le voit aujourd'hui bah écoutez merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir vous découvrir en vrai peut-être est-ce que vous voulez dire deux mots sur ce que vous faites en ce moment ce que vous présentez peut-être d'autres en fait par rapport au cerveau justement j'ai continué cette aventure du cerveau et j'ai réalisé en fait une oeuvre en réalité virtuelle ça a été toute une aventure et c'est finalement assez bien tombé parce que j'ai réalisé tous les dessins pendant le confinement et en fait c'est un voyage onirique à travers le cerveau et on n'en a pas parlé mais évidemment on voit que j'ai un lien ce qu'on appelle art et science j'ai toujours un petit peu je mets toujours un peu de distance par rapport à ça parce que moi je m'appuie beaucoup sur des écrits scientifiques et surtout des entretiens que je fais avec des scientifiques je crois que ça vous l'aurez compris mais après mon approche à moi elle reste très émotionnel et sensible donc c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans ce petit voyage dans le cerveau et cette expérience vous pouvez la voir en ce moment à Avignon en fait j'ai une expo au Grenier à sel qui s'appelle le Grenier à sel l'Ardenum et qui est aussi la fondation EDIS pour l'art contemporain et l'expo a aussi réouvert hier et se termine elle le 20 juin donc c'est assez court et donc ça dans la région c'est un petit peu les deux les deux expos que j'ai et puis après j'ai beaucoup d'autres choses mais ma prochaine expo personnelle c'est la semaine prochaine à Liège au musée du Sartilement qui a été maintenue parce qu'elle est en extérieur c'est un musée en plein air donc je suis très contente parce qu'elle a déjà été repoussée deux fois donc là je pense qu'on en tient le bon bout elle va enfin ouvrir donc voilà et comme l'a dit Laurent c'est vrai que je serai un petit peu à Montpellier en juillet et si je sais pas si quelque chose pour faire de la musique avec plaisir je vais faire une visite un peu plus expresse parce que maintenant je vais tout raconter mais il y a peut-être des choses qui viendront plus facilement si on se rend compte des questions voilà écoutez je pense que ça sera avec grand plaisir merci encore Jeanne et puis donc bonne ouverture la semaine prochaine en Belgique et à très vite ici merci encore merci beaucoup au revoir à tout le monde et merci et bonne visite au revoir au revoir au revoir j'ai lué j'ai lué j'ai lué